Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette édition du Recap assez particulière. C'est un mauvais vent qui souffle depuis quelques temps maintenant avec cette série des décès de certaines personnalités. Dans les news de la semaine, le cabinet Christian Toumi, décédé le 3 avril, a été unimé, mardi dernier à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala. Le président de la République a été représenté par le premier ministre Joseph Giangoutte. Le chef de l'État camerounais s'est aussi fait représenter ce vendredi par Joseph Betia-Somo à l'occasion des obsèques d'Izistebi, président tchadien, décédé le 20 avril 2021. Nous parlerons aussi dans cette édition de la mort de Gemena Hidio, épouse du tout premier président camerounais. Nous n'allons tout de même pas terminer cette émission. Tristement, nous reviendrons sur ces Friday of Tower qu'organise l'artiste Lady Ponce dans son complexe Planète Ponce. A tout de suite. Mardi 20 avril 2021, le cardinal Christian Toumi a été unimé à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala. Le chef de l'État a été représenté par le premier ministre Joseph Giangoutte. Rappelons que le cardinal Christian Toumi est mort le 3 avril 2021 à l'âge de 91 ans dans une clinique privée à Douala où il était hospitalisé depuis quelques temps. Le ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Etiasomo, a représenté le président Paul Biya ce vendredi 23 avril 2021 aux obsèques d'Izistebi, président de la République du Tchad, décédé le 20 avril dernier des suites des blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans les combats contre les rebelles dans le nord du Tchad. Joseph Etiasomo était à la tête d'une délégation constituée d'officiers supérieurs de l'armée camerounaise. L'Assemblée nationale camerounaise pleure sa vice-présidente. Mounjawa Lifaka est décédée mardi 20 avril à l'âge de 62 ans. La députée du FACO dans la région du sud-ouest siégeait au Parlement depuis 2002. Mounjawa Lifaka avait été élue vice-présidente de l'Assemblée nationale pour la première fois en 2009. Une autre femme qui a contribué au rayonnement du Cameroun met un arrière-plan, c'est Jemena Hidjo. L'épouse du tout premier président camerounais est décédée le 20 avril à Dakar où elle vivait déjà depuis plus de 30 ans. L'ancienne première dame est morte sans avoir vu les restes de son défunt époux être rapatrié au Cameroun et recevoir des honneurs qu'il méritait en tant que chef d'État du Cameroun. Un combat pour lequel elle s'est longtemps battue en vain. Jemena Hidjo a été unimée le 21 avril à Dakar aux côtés de son époux. Le président Paul Béat saluait la mémoire d'une femme dotée d'une forte personnalité qui, aux côtés de son époux, a contribué au rayonnement du Cameroun. Le premier ministre Joseph Diangouté et plusieurs autres membres du gouvernement ont reçu leur dose de vaccin contre le coronavirus. Ces images ont pour objectif de lever le scepticisme de la population par rapport à ce vaccin. Une campagne en effet menée depuis plusieurs semaines par les anti-vaccins. On note ici que les proches de la présidente du réseau des femmes contre la corruption, Béatrice Elan, décédées le 21 avril 2021, soutiennent qu'elles seraient mortes après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour apporter la lumière sur cette affaire. Parlons de toute autre chose à présent, coupe de la Confédération africaine de football, coton sport de Garoua en quart de finale. Malgré la défaite du coton sport 1 contre 2 face à la jeunesse sportive Kabylie d'Algérie, Le 21 avril à Garoua, il est néanmoins qualifié pour les quart de finale. Le club camerounais est à la tête du groupe B avec 9 points, devançant au goal à vérage la JS Kabylie. Lors de la sixième et dernière journée, le 28 avril prochain, coton sport ira au Maroc enfronté la renaissance sportive de Berkan RSB, champion d'un titre mais déjà éliminé du fait de ses 100 petits points. Terminons en culture, les demi-finales de l'émission The Voice Afrique francophone se tiennent ce week-end. Les coachs et les candidats vont se retrouver à Abidjan pour des grands shows. Amonitia, ce candidat de l'équipe de Charlotte Dippanda, représentera le Cameroun à cette édition. Ici au Cameroun, l'artiste musicienne Lady Ponce organise The Friday After Walk dans son complexe Planète Ponce, situé au Carrefour Mesamendongo à Yaoundé. Ce 30 avril à partir de 19h, ce sera le Crona BNDK qui sera sur l'estrade accompagnée de la talentueuse Sandrine Anger. Le recap s'est terminé, on se retrouve très très bientôt pour notre édition normale. Sous-titrage ST' 501